Bonjour messieurs, mais bonjour messieurs comment vous allez, bonjour messieurs dames, demoiselles, dames oiseaux On va recevoir devant nous, devant nos propres yeux, des jeunes entrepreneurs On va nous présenter devant nous, des projets entre-pre- Fabricide, Néonario On va voter pour celui qu'on va soutenir Combien de milliards d'investissements, on est un fonds d'investissement donc je sais pas combien... Bah là ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire c'est combien on serait prêt à mettre sur le projet C'est les 30 balles que je te devais du five ? Si j'ai 30 balles en liquide, j'ai 30 balles en liquide Moi j'ai 30 balles en liquide, parce qu'on a fait un five dimanche Moi je rentre de vacances, je suis un peu à sec, je dois bien avoir... Tu peux avancer, tu peux dire que dans le principe... T'as pas 10 balles ? Si j'ai 10 balles En tout cas on a le fonds d'investissement Et on fait tout ça avec Fiverr Bah oui, évidemment, enfin moi ça me parait évident mais... C'est évident, c'est évident Fiverr qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui vous permet de trouver tous les freelances pour vos projets les plus fous, les plus ambitieux Sur le site, chaque freelance propose son propre prix et vous pouvez choisir aussi entre différents packs qui sont proposés par les freelances Il y a plein de services qui vous sont proposés comme par exemple la décoration intérieure, le design, le branding Ça c'est pas mal parce que quand on lance un projet en général, on sait pas tout faire Il est très fort Déléguer, c'est déjà être un leader Que des fans insupportables Et même si vous voulez apprendre la musique, il y a des cours de guitare Bien sûr Ce qui est intéressant pour les start-up, attends Et on a engrangé cette année Elle est le chiffre d'affaires Elle est le chiffre d'affaires Donc par exemple si vous avez un projet entrepreneurial, même si vous voulez lancer par exemple une marque de t-shirt Et bien pour la rentrée, Fiverr lance son programme de microsubvention pour tous ceux qui ont envie de créer une marque Et exceptionnellement avec cette vidéo, Fiverr vous propose de gagner les services d'experts freelance de leur site Vous avez entre le 5 et le 25 septembre avec le lien en description pour vous inscrire Et peut-être gagner jusqu'à 1000€ pour vous aider sur votre projet Donc n'hésitez pas à en profiter, allez checker ça Faites-vous plaisir, entreprenez Messieurs c'est parti On est chaud ? Ravis en tout cas de te recevoir Merci beaucoup Nous on est là en tant qu'investisseurs On connait bien les projets On a des budgets à développer On t'aura pas le montant ? Non Parce que c'est quelque chose qui doit rester secret je pense messieurs Là je vais vous donner le nom de mon projet C'est le plug-a-led J'aimerais un peu savoir ce que ça vous inspire Plug-anal Ouais c'est... C'est... On va pas trop lâcher dans le... Excusez-nous 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 J'aimerais bien qu'on commence par une mise en situation Je trouve ça vraiment important Non 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 Pas sur le plug-a-led On parle de quoi déjà ? Imaginez Vous êtes une femme, seule, célibataire chez vous Vous cherchez un peu à pimenter votre soirée Vous dites je vais lire un bouquin Vous commencez à lire votre bouquin Et là, coupure d'électricité Donc tu vois plus le papier Vous pouvez plus lire votre bouquin Et donc là, le plug-a-led intervient Et en fait le plug-a-led, c'est une petite lampe torche LED On branche à son téléphone Petit plug de son téléphone Première remarque qui me vient Oui, 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 oui Euh, attends, d'ailleurs Je vais dire la mise en situation Beaucoup la mise en situation Oui mais alors, ça va peut-être moins vous plaire par rapport... Alors, je prends un téléphone ? Ah oui mais non, rien à voir, tu l'as pas de câble Justement, c'est peut-être là où c'est mieux, je me permets C'est là où en fait je vous dis que Peut-être que le plug-a-led aurait une tendance à être un petit peu inutile Non pas du tout, non c'est complètement différent Je sais pas si les gens voient bien, il y a une lumière Et c'est pas que sur ton portable Faut expliquer aux gens que je crois que c'est... Tu l'as réussi toi Guillaume ? J'ai regardé hein, je sais pas Vous doutez qu'il y a un gros marché à prendre J'établis ma cible de consommateur D'accord Tous les utilisateurs de smartphones de 5 à 75 ans Parce qu'aujourd'hui, oui, 5 ans Je me suis renseigné, il y a des enfants Entre 5 et 10 ans qui ont déjà des téléphones Ce que vous dites n'est pas vrai Si, c'est vrai, j'ai regardé Pas contre vous, ce n'est pas vrai A 5 ans, c'est pas possible On va regarder un petit peu ce que vous avez à nous proposer Ah vous allez voir, c'est assez court C'est tout ? Donc ma cible est internationale T'as pas bossé ? Si, 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 j'ai bossé Si, j'ai bossé Toi qui a fait le schéma ? Non, c'est pas moi C'est quelqu'un sur Fiverr Je pense que vous l'avez remarqué J'ai une bonne vocation internationale Et j'ai vraiment envie de m'étendre J'ai pas compris que vous avez remarqué Bah par rapport à mon t-shirt C'est une région Bref, vous allez faire des remarques à chaque fois ou euh... On est potentiellement investisseur C'est con, c'est con Excusez-moi, c'est pas contre vous Mais le... Comme vous l'avez remarqué c'est international Bon bah allez-y Mais c'est pas contre vous hein Non On a mis un projet Comme on dit en entrepreneuriat Nothing personal En plus j'imagine que Si le téléphone tombe en rate de batterie Donc on peut plus utiliser cette lumière Oui Il y aura la lampe ? Non Parce que ça marche avec la batterie du téléphone Oui mais tu te retrouves avec euh... La batterie Enfin avec le téléphone Et le câble Qui te servent à rien D'accord Mais pardon International Vos remarques sont vraiment intéressantes Et donc là Ambition internationale Et moi j'ai envie de faire un spot de pub radio Et donc je me suis dit Comment est-ce que je pourrais faire un spot de pub radio Sur un truc visuel Et international Et donc j'ai créé un spot de pub Où tous les mots Sont dit dans une langue différente Et donc tout le monde peut le comprendre Ah il peut comprendre Son mot Non tout Tous les mots sont dit dans une langue Vous avez compris Donc ce sera inaudit Il y a combien de langues ? Euh 18 Alors mise en situation Vous êtes dans votre voiture Sur le périph Tranquille Et là vous entendez ce spot de pub A la radio Vous êtes magique Excusez moi Brillo Vous êtes magique C'est quoi en gros ? Alors pour ceux qui parlent pas 18 langues Rires Alors je mets en avant les qualités de mon produit Donc tout ce que je vous avais dit depuis le début Ah bah t'as rien dit moi Si 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 Tu sais je prendrais une qualité Je pouvais créer de la Même si je pouvais imprimer les billets moi-même Je vous donnerais pas un dollar Enfin c'est mon ressenti C'est mon ressenti Je trouve que c'est Après il y a des gens qui ont inventé l'écran d'ordinateur qui a lui-même un écran Il y a des gens qui ont inventé le haut-parleur d'ordinateur qui a déjà des haut-parleurs Pourquoi pas je me dis Euh les gens qui créent une lampe pour les gens qui ont déjà Moi j'ai une question parce qu'il y a un câble Est-ce que du coup la lampe on peut un petit peu Parce que c'est vrai que sur le téléphone t'es obligé de faire ça Exactement On peut bouger la lampe sans bouger le téléphone C'est un des gros avantages du plug à l'aide Combien de longueur là ? 3 centimètres Encore une fois quand je disais Il y a des gens qui ont inventé l'écran pour l'écran Il y a un système d'amplification On est sur un produit condensé qui est l'ordinateur On met du son plus fort Est-ce que là la lumière est plus intense ? Ah oui peut-être que ça va Euh non malheureusement c'est moins intense que le flash Autre question parce que souvent tu sais quand on oublie C'est vrai, c'est vrai Ça peut vite enlever la batterie du téléphone Peut-être que vu que c'est moins Vu que c'est moins puissant Ça peut créer beaucoup plus longtemps Ça c'est pas mal Alors c'est un très bon pro aussi Alors malheureusement c'est moins puissant mais ça consomme plus Du coup c'est l'énorme avantage C'est que c'est pas du tout écolo Non c'est le câble Le gros avantage dans le produit c'est le câble Ça consomme plus et c'est des matières en plus Je vous avoue que moi c'est pas un aspect qui m'intéresse Surtout en 2022 J'imagine que c'est pas un argument C'est pas un sujet sur ce projet d'année qui devrait prendre place L'écologie ? Ouais Bah je sais pas et je peux planter des arbres Moi je vous dis j'ai donné ma réponse Et nothing personal Bah merci en tout cas Brilleux de votre projet On en prend note Non hein Enfin moi j'ai pas de papier et pas de stylo Ah peut-être que tu faut brancher un truc pour avoir un stylo mais je sais pas Non merci Merci Brilleux Merci Brilleux On a un budget à délivrer A tout à l'heure A tout à l'heure Merci beaucoup Il est pas méchant en tout cas Non mais ça on peut lui accorder Il est pas méchant Ça je veux qu'on soit d'accord là-dessus Bonjour Pierre-Antoine Péat Bonjour Bonjour à tous Bonjour Péat Et merci d'entreprendre Et merci à toi de me recevoir Ben Tout à fait normal Ça me fait vraiment plaisir On est là pour délivrer aussi nos conseils Et peut-être que Entreprendre c'est changer le monde Entreprendre c'est apprendre aussi C'est vrai Bien ça non ? Tout d'abord est-ce que vous allez bien ? Bah merci ouais Bah super merci J'ai l'impression d'être en 1992 mais Non 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 2022 hein Les amis je vais vous présenter un projet Totalement hashtag révolutionnaire Mais pas révolutionnaire C'est la même chose avec un hashtag avant Et je l'ai mis aussi en italique Oui donc il y a un peu de pêche Est-ce que vous êtes prêt à changer de vie ? Oui Moi j'aime bien La promesse est grande hein Attention à pas décevoir dans ces cas là Je vous promets qu'après notre rendez-vous Votre vie ne sera plus jamais comme avant Benjamin Attends mais écoutez c'est moi là-haut C'est Chef Véreca Je te parle à toi Mais je vous promets que ça servira aussi à tout le monde Benjamin t'aimes bien la cuisine J'adore T'adore faire ça, la cuisine voilà Et même manger même Même manger ce que tu fais Parce que je veux Imaginons Tu veux te faire des pâtes Les pâtes seules c'est un petit peu fade Donc tu vas peut-être l'agrémenter d'une sauce crème champignon C'est très facile Bon marché Mais ça prend 20 minutes 20 minutes après préparer une sauce C'est beaucoup de temps 20 minutes En 20 minutes on peut faire énormément de choses Moi ce que je te propose C'est d'économiser du temps Ah ça c'est très entrepreneur, ça ne fait plus hein Qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez remarquer toutes vos questions Non il y en a certaines que j'ai oubliées D'accord Qu'est-ce qu'on fait pour économiser du temps ? On va faire pour l'instant On en gagne pas pour l'instant On en perd On en perd Ça va être vite réinvesti Tu fais beaucoup plus de sauce Tu mets dans un grand récipient Tu fais beaucoup de sauce Ensuite tu la congèles Petite image Tu congèles ta sauce Et ensuite tu économises du temps Parce que la prochaine fois Tu peux juste la mettre au micro-ondes Ça prenait combien de temps tout à l'heure à faire la sauce ? 20 minutes 20 minutes Là c'est quoi ? C'est environ 2 minutes au micro-ondes Donc on économise 18 minutes On divise son temps de préparation par 10 18 minutes de vie on peut faire énormément de choses en 18 minutes On peut par exemple 18 fois l'amour 18 fois l'amour Une sieste de 18 minutes Les amis je vous présente Bouillot Le logo est bien fait Qui a fait le logo ? C'est pas moi qui l'ai fait C'est quelqu'un sur Fiverr Un freelance qui me l'a fait Bouillot c'est évidemment un jeu de mot entre bouillir et eau Je crois que c'était Guillaume Le petite flamme Et la goutte ? Et le glaçon En fait c'est deux états opposés de l'eau L'astuce On fait bouillir de l'eau en grande quantité On peut prendre une énorme marmite Bien sûr On en fait des glaçons Je vous apporte un prototype Vous mettez ça là-dedans Ah oui d'accord L'eau bouillante est devenue congelée Et on gagne énormément de temps Ensuite pour la cuisson des pâtes Pourquoi ? Bah parce qu'on a juste à mettre au micro-ondes Et en 2 minutes c'est bouillant du coup Je comprends pas pourquoi personne y a pensé avant moi Je trouve ça très mal Pourquoi vous avez perdu du temps à bouillir l'eau ? J'entends l'industrialisation du truc Mais pourquoi pas mettre à ce moment-là De l'eau dans une bouilloire Et qui peut-être est ce qu'on appelle dans le marché Votre premier concurrent La bouilloire Ouais la bouilloire ça reste Faites attention hein Plus de bouillot Oui il y avait le slogan Bien sûr là-dessus L'accroche elle est pas sur le slogan En marketing c'est exact On va pas apprendre votre métier Je vais vous montrer des réactions prévisionnelles De potentiels clients que je pourrais avoir Un client qui n'utilise pas bouillot Un client qui utilise bouillot Un client qui utilise bouillot Un client qui n'utilise pas bouillot Un client qui utilise bouillot Un client qui utilise bouillot Qui a pris de l'acide hein Vous avez pas l'air très convaincu C'est par les messieurs Moi j'ai parlé du petit problème De l'eau qui boue Prépérature ambiante avec la bouilloire Alors moi admettons Je suis optimiste Sur les projets Quand j'écoute les jeunes entrepreneurs Comme moi Je suis optimiste j'y crois C'est gentil Qu'est-ce que bouillot ? Bouillot c'est une façon de revoir son temps Oui mais qu'est-ce que vous vendez au consommateur ? Un concept, une idée Et puis je peux donner des petits accessoires dérivés Pour faire avec mon... Ah non non ça se vend quand même En tout cas j'ai eu des témoignages potentiels C'est donc des témoignages De gens qui n'ont pas encore... Attends c'est potentiel Ils n'ont pas encore testé le produit J'ai regardé rien J'ai regardé rien Mais c'est quand même Pitbull tout à l'heure Oui 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 C'est une prévision de lui C'est pas n'importe qui C'est pas n'importe qui Ah non Non franchement Depuis que j'utilise bouillot Le temps que j'ai économisé Est extraordinaire Tu as redonné sens à ma vie Si je pouvais t'épouser Je le ferais sur le champ Ah mais le produit doit être bon Elle délirait quand même sa vie N'oubliez pas Plus de Bouillot Moins de boulot Bon vous avez pas l'air Un peu enthousiaste Il y a deux choses Bon vous verrez dans quelques années Quand vous utiliserez Bouillot J'espère un petit peu plus D'enthousiasme de votre part Non c'est pas ça Vous dites Tiens je vais vendre des chips Sauf que je vais déshydrater des chips Pour refrir de la patate On comprend pas Je vais vous vendez de la patate C'est malin Non mais non Est-ce que détricoter un pull Pour que les gens refassent un pull chez eux En vrai je pense qu'il y a un business Les gens ils aiment les activités manuelles Non il n'y a pas Les gens ils aiment les activités comme ça Vous vendez de l'eau en poudre Il faut de l'eau pour remettre dans la poudre Pour que ça fasse de l'eau en poudre Trop bien Poudreau Tu vas me rappeler le niveau aujourd'hui Je suis désolé Merci PA Merci de vous être présenté avec tout votre courage Merci en tout cas Merci La merde Là il n'y a rien En fait on croyait qu'il n'y a rien avec Brilleux On a que le suivant Installez-vous Léo Et venez entreprendre Oh la 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 Déjà la pause d'entrepreneur On en prend plein J'imagine que vous êtes déjà CEO sur LinkedIn Mais c'est très sérieux ce que je vais vous dire Vous en êtes lucide Et ça c'est Rise Entrepreneur Et ce projet il a été uniquement possible grâce à Fiverr Parce que moi j'ai pas les compétences Tout seul j'aurais pu rien faire concrètement Ouais Parce que pour créer une entreprise Faut prendre un problème qu'ont les gens Et faut essayer de le résoudre Vous allez voir ce que je veux dire On a beaucoup de conversations gênantes au quotidien qui arrivent Comme celle qui a lieu Ouais ouais on a déjà eu Donc voilà ça peut être rupture avec un partenaire Une négociation avec son banquier Ça peut être une négociation de salaire avec son patron Pourquoi pas C'est toujours un peu délicat C'est toujours un peu chiant de faire ça On sait pas comment s'y prendre Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? On externalise On demande à quelqu'un qui est expert de la chose Des conflits En résolution de conflits pour tout de plus précisément Il se trouve que moi-même Je suis expert en résolution de conflits Et bien c'est avec SOS S qui vient de l'arabe galère tout simplement D'accord Vous m'appelez quand vous avez une galère Quand vous avez une conversation gênante Que vous voulez pas faire Vous m'appelez en amont Bah si possible Même si on a pas envie de parler avec vous du coup Ça nous ferait mieux Passer par SMS D'accord Bah si possible un à deux jours ouvrés Ou même 30 minutes avant Je m'arrangerais pour venir en veligo Enfin je me démerde Alors ça c'est grâce à Piper Parce que vous verrez que de A à Z Je n'aurais pu rien faire de tout ça Je m'appelle SOS Je m'occupe pour vous Des conversations et situations gênantes Ça c'est moi ça Dans le même esprit Que les gens qui font la queue Dans les magasins A la place d'autres personnes Pour leur faire gagner du temps Ouais Il y a un truc super nanny Il reprend les exemples Un repas de famille Et votre oncle commence à être désagréable SOS Just don't do it Bien Par contre c'est très bien Ah ouais Vous étiez en plein crash d'avion pour moi Et là ça rattrape un peu le truc Vous voulez dire par rapport à vous Que j'ai pas préparé ma présentation Peut-être Là vous venez de résoudre le conflit Immédiatement Il est fort hein Là je suis en train de Je suis à la machine des cafés Je t'ai pas raconté mes vacances Tu permets Didier ? Oui euh Léo Ou SOS Je sais pas si ce serait une centrale Ce sera comme euh Bon je donne mon 07 Tu m'appelles et puis on fait ça C'est bon entrepreneur là Je me permets parce qu'on est entrepreneurs Ouais ouais Sinon ma grand-mère elle a un numéro fixe C'est très amateur Ouais ouais 08 Donc j'appelle et je dis Il y a Didier qui me raconte ses vacances Sur ce à quoi je réponds Ok Et vous êtes là dans combien Parce que la discussion c'est maintenant C'est là où je mets un petit peu le point d'accroche Il y a raison Sur ce concept Il y a raison c'est que j'ai l'impression que 99% des situations Comme vous les décrivez dès le début Arrivent Elles sont actuelles en fait Elles sont là Tu peux proposer une solution Oui Parce que moi j'y crois à votre projet Yes Là je suis prêt à investir J'ai 30€ dans ma poche Si on ubérise un petit peu votre concept Mais c'est intéressant Benjamin machine à café Va sur votre application SOS Et là au lieu de vous appeler vous sur votre 07 Et vous êtes un seul prestataire Peut-être pas disponible Là il a tout un système de gens disponibles dans son quartier Qui peuvent être là en moins de 3 minutes Là je crois à votre idée Pierre Vous pouvez faire une feinte en disant Excuse moi Thierry Veux aux toilettes Et un petit peu à la manière de Superman C'est pas Benjamin qui revient C'est le SOSer qui vient Pierre Je crois en vous Enfin votre idée elle est bien Je l'aime bien C'est pas des faux Ah non c'est pas des lol C'est la fin de moi donc c'est pas dégueu Par contre j'ai une petite chanson Peut-être pour rattraper le truc Oh ça rattrapera pas Do you want to tell your girlfriend That you're leaving her today SOS Just don't do it You want to tell your uncle What he said is not ok SOS Just don't do it In awkward conversations Là ça monte Ça monte, ça monte, ça monte Ça monte, ça monte SOS is there for you To help you out And see you through My stuff and bars gave me a race My ex has been gone for days Ça c'est Fiver Ah c'est long ? Ouais c'est long Il est en train de bâtir Toute une espèce de concept Qui va le ruiner Il va se ruiner ce type Si je donne le moins de centimus Ça va se retourner contre lui Donc juste au lieu de dire Désolé je veux pas avoir cette conversation avec toi Qui serait un détonateur Ça tue tout son projet Excusez moi j'ai pas le temps Et son projet est terminé en fait Donc c'est dommage C'est bon que ça marche Bah merci en tout cas Alors de rien Quel plaisir On débarque nous ? Oui on va débriquer Donc en gros C'est plug à led C'est une lampe Que se branche au téléphone Pour avoir une sorte de lampe En plus Ça fait une lampe torche en fait Sachant qu'il y a déjà la conseille La torche Ok bon J'imagine que vous avez déjà évoqué Ouais Après il y a bouillot Bouillot c'est un concept Qui fait en sorte que Tu fais bouillir ton eau Après tu la mets au congélateur Et quand on a besoin de l'eau bouillante Pour les pattes Tu la refais chauffer Pour gagner du temps Au micro-ondes C'est de la perte de temps On les a vendus de la perte de temps Ouais par rapport au cycle de l'eau Entre quoi et le show On est d'accord Non mais on est tous d'accord Et le dernier c'est SOS C'est quand tu veux éviter Une conversation gênante Tu fais appel au service Et quelqu'un vient te remplacer Pas avec la même tête que toi Pas avec... Qui arrive totalement De façon impromptue Dans une discussion SOS Franchement je vais voter pour le moins pire Je vais voter pour le dernier les gars Ouais le dernier on est d'accord D'accord je crois Pour le dernier Le premier Plus utilisé avec la torche Deuxième L'eau qui boue Qui va ouvrir Ça Qui en a fait Dernier Moi j'ai de plus en plus de conversations gênantes Pour choisir c'est renoncer Et là je vais voter vraiment pour le moins pire C'est vrai c'est renoncer c'est vrai C'est très entrepreneuriat ça Pas pire Je vais voter pour ça D'accord C'est noté Ok 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 Fred Merci beaucoup Fred Salut Salut ciao ciao Tu vote pour SOS aussi ? Bah oui je vote pour lui après Ça m'embête moi Moi ça aurait été à la limite Pour vraiment en dépannage Pour sauver les meubles La lampe Elle a la lampe histoire de dire C'est un accessoire qui peut se vendre Alors je suis d'accord Je peux être d'accord avec toi dans le sens où Si elle optimise après son produit de la CNV1 Admettons son produit après ça devient une lampe hyper puissante Qui consomme moins d'énergie C'est ça qu'on arrive à lui faire comprendre ça Qu'il faut que l'objet soit mieux que ce que les gens ont déjà Peut-être changer de couleur etc etc Oui L'accessoire mode sur TikTok Vous m'avez convaincu Je vais changer mon mode Ohhhh Voilà pour l'encouragement quoi Prenez pas ça comme une victoire On va vraiment vous expliquer Prenez pas ça comme un argent comptant Je vais impressionner avec des gros chiffres J'ai 10 euros ici Maintenant si j'investis je prends 80% des parts Et surtout on va vous donner quelques conseils C'est normal On est professionnel de l'entrepreneuriat C'est l'entrepreneuriat Une lampe qui change de couleur Qui est technologiquement plus puissante Que la lampe derrière Ca c'est obligatoire En consommant moins de batterie Ca c'est obligatoire En consommant moins de batterie Ca c'est obligatoire Faut que ça soit mieux plus que les gens déjà Ca on peut pas Et potentiellement on rajoute un petit panneau solaire sur la lampe Qui fait que peut-être c'est elle qui recharge le téléphone Côté écolo Quand elle est branchée C'est à prendre Vous me conseillez quoi vous ? On arrête tout C'est de partir A prendre un emploi quelque part En Normandie Vous faites du camembert Ouais on fait des choses bien quoi Est-ce que vous prenez cet argent ? Ou est-ce que vous ne souhaitez pas dénaturer le projet ? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous accompagne sur votre projet ? Pour 5€ et 80% de la société ? Ouais Même 5€ je trouve ça... On est sûr On est sûr pour les 5€ Et là on s'en va tuer Non je les prends Je les prends Je les prends Non je les prends Eh bien Brilleux Je sais pas qui est gagnant On fait partie d'un projet commun Bravo 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 C'est le début d'une belle aventure Ça aura commencé ici Et ça se terminera Voilà Ici Voilà peut-être qu'avec tous ces changements on arrivera peut-être à créer la lampe torche Qui sait ? Qui sait voilà Merci Merci à tous les entrepreneurs qui sont venus nous voir Merci encore une fois à Fiverr d'avoir collaboré avec nous sur cette vidéo Merci aussi à tous les freelances Je vous rappelle que pour ceux qui ont des vrais projets Donc surtout pas vous Vous avez du 5 au 25 septembre Vous avez l'opportunité d'obtenir jusqu'à 1000€ d'aide pour votre projet Tout est dans la description Il y a toutes les infos N'hésitez pas à aller checker ça C'est une fin de vidéo Moi je vais me faire des pattes ce soir Je vais penser à Bouillot Merci à tous Et n'oubliez pas Entreprendre c'est vivre sa vie Et non pas rêver celle des autres C'est parti C'est parti